Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui est consacrée à notre projet Média et c'est une vidéo qui va s'intéresser à l'image, au rôle de l'image dans la communication, rôle de l'image que vous devez maîtriser un petit peu puisque vous maniez vous-même l'image dans les affichages que vous faites et dans le projet de fin de l'année que vous menez. On a l'habitude de dire qu'il est bon de ne croire que ce que l'on voit. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois un intérêt à ne pas croire justement tout ce que l'on voit. Nous allons donc nous promener au travers de différentes images, de différentes époques et de différentes images mensongères pour des raisons qui, vous le verrez, sont très diverses. Première chose que je vous propose, c'est de vous intéresser à trois tableaux très célèbres. Trois tableaux du XIXe, le premier dans l'ordre chronologique, c'est le Sacre de Napoléon, de Jacques-Louis David. Le deuxième, toujours dans l'ordre chronologique, c'est la mort de Léonard de Vinci, peint par Ingres en 1818. Et enfin, l'atelier du peintre, peint par Gustave Courbet en 1855. Chacun de ces tableaux, vous l'aurez compris, contient des éléments que nous allons essayer d'analyser en montrant qu'ils ne sont sans doute pas très fidèles à la réalité. Le premier tableau, vous l'avez sous les yeux, c'est donc le Sacre de Napoléon, dont vous comprenez en regardant l'image qu'il ne s'agit pas du moment où Napoléon est sacré, puisque Napoléon est ici représenté debout, presque au centre de l'image, et qu'il tient une couronne qu'il s'apprête à déposer sur le front de Joséphine. Il ne s'agit donc pas de son Sacre, mais du Sacre que Napoléon réalise sur sa femme. Il y a donc dans ce tableau, je vous l'ai dit, des éléments que nous allons questionner. Et pour les questionner, je vous invite à regarder un détail de ce tableau. Voici le premier détail que j'ai isolé. Donc ce que vous voyez sur votre écran, c'est Napoléon, debout, de profil, coiffé d'un anneau de laurier, en train de brandir la couronne qu'il va poser sur la tête de Joséphine. Vous voyez donc Joséphine, vêtue de façon somptueuse. Vous voyez quelqu'un, une dame qui tient la traîne de Joséphine, c'est une des sœurs de Napoléon. Vous voyez à droite de Napoléon le pape, assis, qui est en train de lever la main pour bénir le couple en question. Et puis derrière la croix, qui est tenue sans doute par un évêque, vous avez une femme qui est assise et dont le rang, le statut, est mis en valeur par le siège sur lequel elle trône et qui diffère des sièges qu'occupent les autres femmes de l'Assemblée. Cette femme, c'est la mère de Napoléon qui assiste, souriante, dirait-on, à la cérémonie. Alors la première chose que l'on peut remarquer, c'est que cette cérémonie, elle est tout à fait mise en scène. On n'est pas tout à fait dans la manipulation de l'image, on est dans une mise en scène. Cette mise en scène, elle passe notamment par le fait d'avoir coiffé Napoléon d'un anneau de laurier qu'il porte effectivement lors de la cérémonie et c'est évidemment un choix qui n'est pas anodin puisque Napoléon devient empereur et que porter un anneau de laurier et demander au peintre de le représenter de profil à la César, pourrait-on dire, c'est évidemment une façon d'asseoir son autorité, d'affirmer sa puissance. La deuxième chose que vous pouvez remarquer en termes de mise en scène de la cérémonie, c'est que sur la droite du tableau se trouvent les hommes d'église, sur la gauche se trouvent les hommes qui ne sont pas des hommes d'église. Donc le tableau nous montre un couronnement qui se fait entre le monde religieux et le monde profane et Napoléon se met donc en scène dans cette cérémonie où tout est pensé, bien entendu, comme un trait d'union entre ces deux mondes qu'il pourrait rapprocher ou comprendre tout aussi bien l'un que l'autre. Encore une fois, ce n'est pas de la manipulation de l'image. Là où la manipulation commence, c'est que la mère de l'empereur, sur laquelle j'ai attiré votre attention tout à l'heure, parce qu'elle trône dans un espace assez remarquable de la salle et un espace assez remarquable du tableau, la mère de l'empereur, elle n'a jamais assisté à cette cérémonie. Elle a refusé de venir. Or Napoléon va demander au peintre de la représenter, ce qui constitue bien évidemment une manipulation de l'image. De la même façon, la jeune sœur de Napoléon qui tient la traîne de Joséphine n'a jamais tenu la traîne de Joséphine pour la bonne et simple raison que les sœurs de Napoléon ont estimé qu'elle ne porterait pas cette traîne parce que ce serait une façon de s'abaisser face à Joséphine à laquelle elle ne reconnaissait sans doute pas le droit d'être leur égale, voire leur supérieure. Donc ici, vous avez un tableau qui a été conçu pour célébrer Napoléon, à la demande évidemment de Napoléon, et ce tableau, il doit célébrer le début d'une dynastie. Or pour qu'il y ait dynastie, il faut qu'il y ait famille, et pour qu'il y ait famille, il faut que tous les membres de la famille soient unis, soudés autour de Napoléon. S'ils ne le sont pas, qu'à cela ne tienne, on les représente tout de même, et voilà le tableau que l'on montre au peuple. Nous avons donc ici, très clairement, une manipulation de l'image à viser de propagande. Avec le tableau suivant, on quitte entièrement le monde du politique pour rentrer dans celui de l'art. Vous avez dans ce tableau de Gustave Courbet une représentation du peintre Gustave Courbet en train de peindre, on est donc dans un tableau qui est méta, méta-pictural pourrait-on dire, en référence aux termes méta-textuels que vous connaissez bien maintenant. Le peintre se représente avec, à sa gauche, les thèmes qui sont ces thèmes de prédilection, les ouvriers, l'homme d'église, etc., les animaux, et puis à sa droite, les gens qui lui sont chers. Parmi les gens qui lui sont chers, j'attire simplement votre attention sur trois personnages, parce qu'ils sont des personnages dont vous pouvez peut-être connaître le nom. Le premier, c'est Proudhon, qui est un philosophe dont Courbet est un disciple. Le second, c'est évidemment Charles Baudelaire, qui est représenté avec un livre à la main, comme il se doit. Et le dernier, c'est un critique d'art, qui s'appelle Chanfleury, et qui est fort connu au XIXe, qui va être un soutien de taille pour le réalisme, et qui va aider Courbet dans ses débuts en peinture, à un moment où il est très décrié. Je vous invite tout de suite à regarder le détail sur lequel figure la manipulation de cette image. Voici le détail en question, et je vous propose, pour vous aider encore à repérer où se trouve la manipulation, d'entourer le passage, l'endroit précis où elle se trouve. Est-ce que maintenant vous commencez à voir ? Est-ce que certains d'entre vous voient ce visage et cette silhouette de femme sur le mur qui se découple en filigrane ? Cette femme, elle s'appelle Jeanne Duval. Enfin, on suppose qu'elle s'appelle Jeanne, parce qu'on n'est pas très sûr. En réalité, c'est une femme dont on ne sait pas très bien d'où elle vient non plus, Madagascar, Haïti, Afrique du Sud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vient d'un territoire un petit peu lointain. Et Jeanne Duval a posé pour Courbet aux côtés de Baudelaire et puis a été effacée par Courbet à la demande du poète. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Baudelaire a demandé à ce qu'on efface ainsi Jeanne Duval ? Évidemment, il n'est pas question de propagande politique ici. Et deux théories existent qui sont toutes deux également probables et entre lesquelles je ne trancherai pas. La première, qui est plutôt à la gloire de Baudelaire, c'est que Jeanne Duval et Baudelaire auraient été fâchés, qu'ils se seraient séparés et que Baudelaire, éperdu de douleur, aurait demandé à son ami Courbet de supprimer cette femme. Il ne voulait plus la voir, il ne voulait plus vivre dans son souvenir, il voulait l'oublier et on aurait là une manipulation finalement bien pardonnable d'un amant très malheureux. La deuxième théorie, la deuxième explication possible, elle n'est pas honorable du tout. La deuxième explication, c'est que Baudelaire aurait demandé à ce qu'on efface Jeanne Duval du tableau parce que Jeanne Duval est métisse ou noire et que le poète n'assumait pas l'idée de voir son nom associé pour l'éternité à une femme noire. Là, vous voyez que la manipulation n'est évidemment pas pardonnable. Nous revenons maintenant au troisième tableau que je vous avais présenté, tableau que vous connaissez peut-être si vous avez, comme on dit, fait les châteaux de la Loire, c'est-à-dire visiter les châteaux de la Loire. Ce tableau, il est peint par Ingres en 1818 et il représente l'agonie, la mort de Léonard de Vinci qui a lieu évidemment bien longtemps auparavant. Je vous invite tout de suite à vous intéresser aux détails dans lesquels il va y avoir une trace de la manipulation de l'image. Sur ce détail, vous pouvez voir Léonard de Vinci en train d'agoniser, de vivre ses derniers instants. Il est fort mal en point et on sait effectivement que Léonard de Vinci est mort en 1519 au château d'Amboise ou à Clos-Lucé. Ce n'est évidemment pas sur la représentation de l'agonie de Léonard de Vinci que porte la manipulation de l'image. Léonard de Vinci est bien mort. La manipulation de l'image, elle va porter sur la représentation de François 1er. François 1er, vous le voyez ici penché au-dessus du corps en souffrance de Léonard de Vinci, l'enlaçant dans une attitude très tendre, très amicale, très affectueuse, voire très humble et l'accompagnant en quelque sorte dans ses derniers instants. Léonard de Vinci est mort donc en 1519. Alors je vous invite à regarder ce portrait de François 1er qui a été peint par un peintre anonyme entre 1515 et 1520. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que sur ce tableau, François 1er n'a pas de barbe. Or il en a une sur le tableau qui nous intéresse. Et en réalité, François 1er n'adoptera la barbe qu'aux alentours de 1530. Vous pouvez le voir ici sur un tableau très célèbre de Jean Clouet, un tableau qui va graver en quelque sorte la postérité de l'image de François 1er. À partir de ce moment-là, à partir de 1530, dans l'imaginaire collectif, François 1er, c'est un roi à barbe. Alors pourquoi avoir représenté François 1er avec une barbe dans une salle où il n'en avait pas ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Sauf si François 1er n'a jamais été présent lors de l'agonie de Léonard de Vinci. Et de fait, François 1er, en mai 1519, il est à Saint-Germain-en-Laye, alors ce n'est pas très loin, mais c'est quand même assez loin, où on célèbre la mort de son fils. Donc il n'est pas question pour lui d'être auprès de Léonard de Vinci lorsque celui-ci meurt. D'où vient cette manipulation ? Pourquoi avoir réécrit ainsi l'histoire ? Puisque là, on est vraiment dans une réécriture d'une histoire passée. Eh bien, cette réécriture de l'histoire, elle a pour fonction d'idéaliser François 1er. Et pourquoi vouloir, au XIXe siècle, idéaliser François 1er ? Eh bien, parce qu'au XIXe siècle, il y a cette période assez trouble, assez particulière de l'histoire de France que l'on appelle la période de la restauration. Après la déchéance de Napoléon 1er, il y a un retour de la monarchie au pouvoir en France. Et Louis XVIII, qui est le roi en place, voudrait redorer le blason de la monarchie française que la Révolution française a bien terni. Pour redorer ce blason, il veut s'appuyer sur une figure qui fait l'unanimité dans l'esprit des Français, et cette figure, c'est Léonard de Vinci. Il sait que le roi François 1er a été très proche de Léonard de Vinci. Il en rajoute un peu. Il force le trait. Il demande, il commande ce tableau qui va mettre en scène François 1er aux côtés du peintre et inventeur agonisant de façon à donner de la monarchie française l'image d'une monarchie proche de ceux qu'elle aime, proche du peuple, par extension. Là encore, on est dans une manipulation de l'image à vue de propagande. Évidemment, il n'y a pas qu'au XIXe siècle qu'on va manipuler les images pour asseoir un pouvoir. Preuve en est cette photo de Staline qui, en 1930, fait effacer d'une photo officielle celui qui a été pendant longtemps son bras droit et que Staline a considéré à ce moment-là être un traître à la cause. Il sera donc arrêté, exécuté, et il disparaîtra de toutes les photographies officielles. La façon d'agir de Staline n'est pas très honorable et évidemment, il n'est pas le seul à agir ainsi. Vous avez sous les yeux une manipulation à grande échelle et elle est le fait, cette manipulation de Mao, en 1972, qui fait effacer un nombre considérable de personnes qui figurent sur une photo officielle parce que ces personnes ont, elles aussi, à un moment donné, été considérées comme des traîtres. Elles ont dégringolé dans l'estime de Mao et donc il les a fait disparaître de l'histoire. Sur cette photo de Mussolini, ce n'est pas un traître à la cause qui est supprimé, mais c'est celui qui, pourtant, était un adjuvant du dictateur. Il s'agit de la personne qui maintient le cheval sur lequel pose Mussolini. Alors évidemment, figurer sur une photographie dans une posture si fière, avec quelqu'un qui tient son cheval, cela écornait un petit peu l'image de Mussolini. Qu'à cela ne tienne, on efface la personne qui tient les rênes et le cheval se tient absolument immobile, sans doute sous la pression de la grandeur musulinienne. Plus récent, plus proche de nous encore, puisqu'on est en août 2018, voilà une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Accompagnée d'une légende tout à fait parlante, continuez à travailler, elles ont besoin de vous. Et sur cette photographie, on voit très bien un certain nombre de femmes qui font la queue, qui attendent quelque chose et dans ces femmes, une grande majorité est voilée. On a des femmes de la communauté musulmane qui se trouvent, vous le remarquez, à droite de votre écran, à droite de la photographie, devant une caisse d'allocations familiales. Donc si ces femmes voilées attendent devant la caisse d'allocations familiales, le message est très clair, et il est le suivant, ces femmes ne travaillent pas, elles vivent des subventions de l'État, et donc vous, pauvres travailleurs, continuez à vous échiner pendant que ces femmes-là ne font rien et ils sont payés à ne rien faire. Cette image, elle est assez connue parce que l'original a refait surface. Et la photo originale, la voilà. Comme vous pouvez le voir sur cette photo originale, il y a deux détails qui sont foncièrement différents de la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Le premier détail, c'est que vous avez au fond, à gauche, en arrière-plan, un panneau dont on voit bien qu'il n'a rien d'un panneau français. Donc cette image qui a circulé pour prouver aux Français qu'ils étaient victimes d'une manipulation immense, eh bien en réalité n'a rien à voir avec le peuple français. Et deuxième détail, qui n'est pas un détail dans son importance, mais un détail de l'image, vous voyez également que sur la photo originelle, il n'y a absolument aucune mention d'une caisse d'allocations familiales. Ce qui veut dire que cette image de femmes voilées qui attendent quelque chose, ce qu'elles attendent, nous n'en savons strictement rien, a été réutilisée à des fins de propagande, encore une fois, par des gens qui souhaitaient transmettre ou partager leur haine à d'autres que. Toutes les images que nous venons de voir étaient des images qui étaient des images créées pour manipuler. Je vais maintenant vous montrer des images qui ne rentrent pas véritablement dans le cadre de la manipulation volontaire. On est plutôt dans le cadre d'images qui peuvent dire le contraire de ce qu'elles auraient dû dire ou en tout cas laisser planer un doute sur la façon dont on peut les interpréter. La première image que je vous montre qui, j'en suis sûre, vous a fait sourire, mais sans doute d'indignation, c'est cette photo du prince Charles surpris dans une position extrêmement grossière. Cette photo, elle est prise à Londres en avril 2018. A l'occasion de la naissance de son fils, le prince sort de la maternité. Alors sans doute est-il excédé par la foule qui lui fait face, mais tout de même, il est un prince, il est censé avoir un comportement un peu digne. Eh bien, cette photographie, dont vous allez voir qu'elle n'a pas été truquée, qu'elle n'est pas le produit d'un montage ou d'une manipulation, elle est simplement prise sous un angle de vue qui confère au prince une attitude un peu incongrue. Si l'on regarde sous un autre angle, le prince est simplement en train de lever trois doigts de la main droite. Sur la photo suivante, vous pouvez reconnaître une photographie qui a circulé dans les médias au moment du déconfinement du mois de mai, juin, juin, et cette photographie montre le peu de respect qu'ont les gens des règles élémentaires de distanciation sociale. Cette photographie, évidemment, vise à montrer à ceux qui la regardent que la question de leur sécurité est en jeu. Alors elle est certes inquiétante, cette photographie, sauf que si l'on change l'angle de vue, ce que vous voyez, c'est qu'en réalité, la distanciation sociale est tout à fait respectée. Ce qui se joue ici, c'est simplement une question d'angle de vue, comme dans la photographie précédente du prince William. Nous allons maintenant voir une autre façon de faire dire à une photographie ce qu'elle ne dit pas vraiment. Voici une une de dix économistes qui met en scène le président américain, Obama, visiblement très inquiet, visiblement préoccupé. Et le président fait face à des plateformes dont on peut supposer qu'elles sont l'objet de son inquiétude. Là encore, l'original de la photographie nous montre que l'interprétation que l'on en fait lorsqu'on la voit en une de ce journal peut être un petit peu erronée. Voici l'original. Et vous voyez que sur cet original, on se rend bien compte que si le président américain est penché en avant dans une attitude très concentrée, c'est sans doute moins parce qu'il est inquiet de ce qui se passe sur les plateformes en face de lui que parce qu'il discute avec une dame qui est à ses côtés, qui est beaucoup plus petite que lui et qui le force à cette attitude, à cette posture corporelle que l'on a pu prendre, que l'on a pu interpréter tout d'abord comme de l'inquiétude. Un autre exemple, cette photographie assez terrible d'un camp de concentration soviétique en URSS. Cette photographie, qui est titrée ainsi, paraît en 1978 et vous y voyez assez mal d'ailleurs, de façon assez floue, des enfants, petits, très petits, dont un ou deux au moins ont l'air de crier, de pleurer, on ne sait pas très bien. Celui qui est au milieu gauche de l'écran a l'air très très triste et une porte de pouce, un petit uniforme, dirait-on, qui évidemment n'est pas sans rappeler l'univers carcéral et qui nous inquiète. Voilà la photo originale. Ce que vous pouvez voir, c'est que ces enfants sont en réalité vêtus de petits peignoirs parce que ce sont des enfants qui sortent d'un bain et ça se passe effectivement dans une crèche mais qui n'a pas grand chose à voir avec un camp de concentration. Vous voyez parce qu'ils ne sont pas, vous voyez parce que la photo est de meilleure qualité que les enfants n'ont pas du tout l'air malheureux, qu'il y en a peut-être un qui pleure quand même en celui qui est derrière, celui qui a la bouche grande ouverte, mais un enfant peut pleurer en dehors de l'univers carcéral, il peut simplement être contrarié. Vous remarquez que la photographie d'origine est beaucoup plus nette que la photographie qui est prise ensuite. Alors ça, c'est une vraie manipulation qui consiste à dégrader la qualité d'une photographie pour laisser imaginer qu'elle a été prise un petit peu sous le manteau. Avant-dernière image, j'ai utilisé le même procédé de manipulation que les deux images que je viens de vous présenter. C'est cette image prise lors d'un rassemblement durant la campagne présidentielle aux Etats-Unis. Sur cette image, vous pouvez voir une foule très dense. Or, on s'aperçoit, en reprenant l'original, que cette foule n'a rien de dense et qu'il s'agit en fait d'une réunion, d'un rassemblement de très petite envergure. Dernier exemple, il s'agit d'un cliché très connu qui a été pris durant la guerre d'Irak. Sur ce cliché, ce que vous pouvez voir, c'est un soldat irakien, visiblement très mal en point, que vient secourir un militaire américain. Secourir ou aider. Cette image, telle que je vous la présente maintenant, est évidemment une image qui redore, s'il a besoin d'être redoré, le blason de l'armée américaine. Maintenant, cette même image peut être découpée un petit peu différemment. Et si je vous présente cette image qui est également issue du même cliché originel et que vous oubliez le premier cliché que vous avez vu, je me trouve dans la situation complètement inverse où l'armée américaine paraît ici tenir en joue un homme déjà très mal en point et on peut se poser la question de la maltraitance. Alors, qu'en est-il de la photo originale ? Et bien là, la photo originale ne dit pas grand-chose en réalité. Elle n'est pas une image que l'on pourrait véritablement qualifier de porteuse de messages ou argumentative dans la mesure où elle dit les deux. C'est une guerre, les gens sont en guerre, il y a des actes de violence et en même temps, il y a ici un acte d'humanité. Toutes ces photographies que je viens de vous présenter doivent nous amener à la conclusion suivante. le cadrage d'une photo change le sens. Comme nous avons dit précédemment que l'angle de vue était important, on voit ici que c'est le cadrage qui entre en jeu. Après avoir vu la question tout à fait cruciale de l'angle de la prise de vue qui peut changer le sens d'une photographie et celle du cadrage qui est tout aussi cruciale, je vous propose maintenant d'aborder un troisième principe de manipulation de l'image qui est le fait qu'une photographie sortie de son exact contexte peut changer de sens. Et je vous propose pour vous en convaincre cette photographie, ce cliché qui spontanément crée l'empathie pour le jeune enfant qui court et évidemment un peu d'antipathie pour l'homme qui semble menacé si ce n'est l'enfant au moins quelqu'un qui est dans la trajectoire de l'enfant. En réalité, cette photographie c'est celle d'un enfant somalien qui court vers un convoi humanitaire alors qu'un légionnaire français assure justement la sécurité de ce convoi humanitaire du transport des vivres. Donc ici, vous voyez qu'avec ou sans légende, la photo change complètement de sens. Et je vous propose un deuxième exemple tout aussi parlant si ce n'est plus. Ce deuxième exemple, le voilà, il s'agit de photographies prises durant l'enterrement de Nelson Mandela. Or, que voit-on sur ces photographies ? On voit le président des États-Unis, Obama, Cameron, et tout ce petit monde rit, s'amuse à faire des selfies avec une dame fort charmante au demeurant. Il n'y a pas ici la compassion que l'on attend d'un président des États-Unis d'Amérique lors d'un enterrement et de l'enterrement à plus forte raison d'un homme aussi important pour l'histoire que l'a été Nelson Mandela. En réalité, cette photographie de Roberto Schmitt est expliquée par celui qui l'a prise. Et voilà ce qu'il dit. Quand je prends cette image, la cérémonie funéraire a commencé depuis plus de deux heures. À la tribune, Barack Obama vient de qualifier Mandela de géant de l'histoire qui a conduit une nation vers la justice. Bref, tout à coup, cette dame arrive, sort son téléphone portable et se prend en photo en rigolant avec Cameron et le président des États-Unis. « Je capture la scène sans aucune arrière-pensée, continue le journaliste. Autour de moi, dans le stade de Soweto, les Sud-Africains chantent, dansent et rient en l'honneur de leur leader décédé. L'atmosphère est ici à la fête, pas au recueillement morbide. » Et vous voyez qu'une fois que nous avons l'explication du contexte de la photo, alors finalement cette attitude qui pouvait paraître choquante, voire dégradante, au premier regard et finalement une attitude qui s'inscrit dans une ambiance générale qui la porte. Nous en avons terminé avec ces manipulations de l'image qui reposaient sur l'absence de légende ou le détournement d'une légende, sur le cadrage et sur l'angle de la prise de vue. Je vous propose maintenant d'observer deux clichés qui révèlent à mon sens une manipulation assumée. Une manipulation qui est assumée par celui qui prend la photographie dans la mesure où cette manipulation c'est celle qui va permettre le registre pathétique, c'est-à-dire ce registre qui va chercher les émotions de celui qui regarde. Le premier cliché devant lequel il est difficile de rester insensible est l'image d'un jeune enfant qui est prostré au sol, sans doute épuisé, affamé, assoiffé et derrière lui en arrière-plan comme une menace supplémentaire ou presque comme une prophétie funeste un rapace dont on sait que ces rapaces se nourrissent de chair morte. Cette image elle a été prise par Kevin Carter au Sud-Soudan et vous voyez que j'indique dans la légende entre parenthèses prix Pulitzer parce que Kevin Carter va obtenir grâce à ce cliché le prix Pulitzer qui récompensera la capacité qu'il a eue à capturer un instant, à capturer une image qui parle plus que les autres de la situation au Sud-Soudan à ce moment-là. Donc on va le féliciter pour ça. Dans le même temps il va être accusé d'être un charognard charognard celui qui se nourrit de charognes c'est-à-dire un rapace donc il serait le véritable charognard de l'histoire bien plus finalement que le rapace qu'il a pris en photo et on lui reproche de ne pas avoir aidé l'enfant de ne pas l'avoir secouru. Kevin Carter ne se défendra jamais de cela en disant que cet enfant c'est une petite fille c'est une enfant parmi d'autres dans une réalité de misère et que ne pouvant sauver tous il n'a pas effectivement à se défendre de ne pas avoir sauvé celle-ci. Une défense qui somme toute est assez logique même si la réalité dont témoigne cette photographie est inconcevable et insupportable on peut entendre ce que dit le photographe et pourtant et pourtant trois mois après avoir obtenu le prix trois mois après avoir été l'objet de vives critiques il va se suicider les raisons bien évidemment de son acte ne sont connues que de lui ce que montre ce que révèle l'image que nous venons de voir c'est cette capacité qu'a l'image à susciter l'émotion capacité qui fait à la fois sa force et à la fois son danger et s'il y avait besoin de vous en convaincre encore plus je veux vous présenter aujourd'hui l'image qui sans doute a le plus marqué mon existence en matière de capacité à susciter l'émotion cette image vous ne la connaissez peut-être pas vos parents la connaissent tous et se souviendront tous de l'endroit où ils étaient avec qui ils étaient au moment où ils l'ont vue pour la première fois cette image la voici cette image c'est la photographie d'une jeune fille qui s'appelle Homera Sanchez et qui a été victime en 85 de l'éruption d'un volcan en Colombie ce volcan a évidemment détruit des choses sur son passage a provoqué des catastrophes en série et cette jeune fille s'est retrouvée prisonnière de l'eau une jambe coincée sous l'eau et le monde entier par l'intermédiaire des télévisions par l'intermédiaire de la presse écrite et des reporters sur place la photo ici est celle de Franck Fournier a suivi pendant trois jours l'agonie de cette petite fille qui n'avait aucune illusion quant à sa possibilité ou non de survivre et qui a prononcé ses derniers mots presque en direct à la télévision dernier mot qui était pour sa maman cette photographie de Franck Fournier elle a marqué toute une génération peut-être plus parce que elle est capturée à l'instant quasiment de la mort de cette petite fille et vous voyez dans son regard que ses yeux vitreux disent déjà la mort en approche ou la mort en action et cette image elle doit nous questionner tous sur l'utilisation de l'image dans des situations comme celle-ci prendre une photographie de cet enfant au moment de sa mort c'est à la fois alerter la communauté internationale sur ce qui se passait en Colombie pour susciter peut-être une compassion qui pourrait apporter de l'aide à la Colombie c'est aussi rendre hommage à cette petite fille qui est victime mais c'est quand même aussi un acte de voyeurisme auquel nous participons tous auquel nous avons tous participé et auquel je vous invite finalement à participer à votre tour qui pose quand même des questions éthiques voilà pour toutes les images que je voulais vous montrer maintenant c'est à vous de jouer j'enlève évidemment la photographie précédente parce que il serait un peu indécent d'entrer dans une activité un peu ludique en gardant cette photo en fond d'écran donc maintenant c'est à vous de jouer et l'activité que nous vous proposons la voici vous allez vous saisir d'un téléphone d'un appareil photo de n'importe quoi qui peut prendre des clichés et vous allez vous livrer un petit exercice vous allez prendre une photographie et vous allez la manipuler de façon à lui faire dire autre chose que ce qu'elle dirait originellement pour ce faire vous avez plusieurs possibilités soit vous la transformez à l'image de ce qu'ont fait les peintres dont nous avons parlé plus haut soit vous prenez deux photographies selon deux angles de vue différents et vous mettez ces photographies en regard soit vous jouez du cadrage en mettant bien en regard la photo originelle et le cadrage qui relève de la manipulation soit vous pouvez jouer avec la légende quand vous aurez terminé vous déposez votre travail sur le padlet dans l'adresse figure dans l'article du blog que vous avez découvert ce matin ce n'est évidemment pas un travail facultatif je vous demande de le faire ne serait-ce que pour avoir une trace de votre présence et du fait que vous avez bien suivi cette séance je vous laisse la matinée pour le faire on peut même se dire que je vous laisse la journée pour le faire parce que vous avez peut-être envie de peaufiner un petit peu la chose et de proposer quelque chose qui soit vraiment efficace quant à moi je vous souhaite un bon travail je vous souhaite de prendre du plaisir dans ce travail que vous réalisez et je vous dis à tout à l'heure pour le cours de français et je vous dis